Il y a 150 ans, la Commune de Paris. Dans une église d'aujourd'hui, si on cherche bien, reste l'ultime graffiti jamais effacé d'un communard athée et provocateur, République française ou la mort. C'était une autre ville, c'était un autre temps. Aujourd'hui, on peine à retrouver ce qu'était la ville d'alors. Pas encore de statue de Jeanne d'Arc, pas de tour Eiffel, pas de tour Montparnasse, évidemment, et surtout pas encore de Sacré-Cœur. Une ville coupée en deux, l'est, le nord et le sud les prolétaires, à l'ouest les bourgeois. Ce n'est plus la même ville, certes, mais ses fractures sociales plus ou moins demeurent. Et Paris se révolte encore et toujours. Extraordinaire destin que celui de la Commune de Paris. Une révolte et un pouvoir qui n'a duré que 10 semaines avant d'être écrasé. Et qui, malgré tous les efforts en ce sens, n'a pas été effacé des mémoires. La Commune est devenue un mythe qui s'est répandu à travers le monde. Tout au long des 150 années qui ont suivi, des références à la Commune n'ont cessé de surgir. En Russie, d'abord. En France, avant-guerre, avec le Front populaire. Puis avec la guerre d'Espagne. En Chine, avec la Commune de Shanghai, en 1967. Mais aussi en Allemagne, dans les années 68. Et récemment, lors de soulèvements populaires, dans toute l'Europe. Et quasiment dans le monde entier. Même jusqu'aux États-Unis. La Commune de Paris. Pourquoi et comment de telles répercussions ont-elles prospéré au-delà des frontières durant 150 ans et encore aujourd'hui ?